...différents programmes, la plupart d'entre elles actives dans le secteur du bâtiment. Malika Bélal. Lutter contre le chômage des jeunes diplômés constitue une véritable priorité du pouvoir public. Les mesures incitatives initiées ces derniers temps par le gouvernement ont permis la création de plusieurs petites et moyennes entreprises qui ont recruté des centaines de personnes dans la ville Ayadour. Plus de 1800 petites et moyennes entreprises ont été enregistrées, et cela en six mois seulement, ce qui a permis la création de 3200 postes d'emploi. Le secteur du bâtiment et des travaux publics occupent la première place. Suivies du secteur du commerce, elles sont implantées dans différentes régions de la Willaya. Grâce à ce programme d'emploi de jeunes, on a pu envoyer 30 partisans. On a fait une demande à la Willaya pour un projet qui concerne le logement participatif. 200 postes d'emploi seront créés si ce projet sera accepté. L'Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes est une des entreprises qui ont financé des dizaines de projets dans différents secteurs et activités. Dans le cadre du financement du projet par l'Agence Nationale pour l'Emploi des Jeunes, on a pu financer plus de 600 projets en 2009 dans plusieurs secteurs, comme par exemple des revues économiques à l'Est, et aussi un centre d'appels. Le projet de l'Emploi des Jeunes dépend d'une campagne, ça va arriver d'une campagne à une autre. C'est pour assister, informer, vendre des produits, prendre des rendez-vous. Il convient de noter que le nombre de petites et moyennes entreprises activant à travers la Willaya d'Oron ne cesse d'augmenter, permettant ainsi de réduire le chômage et propulser de ce fait les jeunes à participer au développement local. Nous allons à présent à Viscra, la capitale des Ibor, à Béritier.